Un ex-secrétaire d'Etat devant les assises, donc le procès de Georges Tron s'ouvre aujourd'hui, Jean-Philippe en Seine-Saint-Denis. Georges Tron poursuivi avec une ancienne adjointe pour viol et agression sexuelle. L'affaire avait éclaté il y a six ans, ce sont deux ex-employés municipales qui accusent. Elles ont travaillé pour Georges Tron à la mairie de Draveil dans l'Essonne. L'une d'entre elles témoigne ce matin sur Europe 1, elle s'appelle Virginie Faux. Elle donne sa version des faits au micro de Guillaume Biais. Dès que l'occasion se présentait, c'était un tripotage de pied sous couvert de réflexologie. Et jusqu'au jour où effectivement il est allé plus loin et il m'a agressé en présence de son adjointe Brigitte Ruel jusqu'à la pénétration digitale. Dans ces cas-là, il n'y a pas de trace ADN, il n'y a pas de témoin. Donc c'est effectivement parole contre parole. Avec le choc, on oublie certaines choses, on se souvient d'autres. Et si c'était quelque chose de préparé, d'un complot pour lui nuire, j'aurais appris un texte par cœur. Et justement, tout aurait été bien précis, avec les mêmes mots. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi mes incohérences qui prouvent que rien n'a été calculé et préparé. Ça fait six ans que j'attends que ce procès ait lieu. Donc même si les années passent, c'est encore une personne qui m'impressionne toujours, qui me fait très très peur. D'entendre sa voix, d'avoir éventuellement son parfum, ça va effectivement réveiller des choses très compliquées à gérer émotionnellement. Qu'ils fassent de la prison ou pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est qu'on me dise, oui, vous êtes victime et ils sont coupables. Et à ce moment-là, je pourrais tourner la page et me reconstruire. Témoignage recueilli par Guillaume Biais. De son côté, Georges Tron clame son innocence. Verdict attendu le 22 décembre prochain.